Salut à tous, c'est Abel Alexi et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment réduire le bruit de fond sur une vidéo. Donc sur mon vieux ThinkPan, un T61P, j'ai décidé de faire une vidéo avec le micro qui est intégré et on peut dire que le son est un petit peu pourri. Donc écoutons. Ceci est la vidéo de test avec le micro intégré à l'ordinateur portable. Donc ceci est la vidéo de test avec le micro intégré à l'ordinateur portable. Donc c'est un ThinkPan T61P et vous voyez touches qui sont non loin du micro. Donc tout ce qu'on va taper va s'entendre et notamment le bruit des pales du ventilateur du CPU. Aussi parce qu'en ce moment il tourne à 2500 tours par minute, donc bientôt. Donc les deux petits trous que vous voyez ici, en dessous de la touche FN, correspondent au micro. La fin de cette vidéo. Et là on peut voir que lorsque je ne parle plus, à ce moment-là je suis à moins 36 dB. Donc tout ça, ça va correspondre, je peux m'exprimer au bruit de fond qu'il y a sur la vidéo. Donc comment faire à ce moment ? Donc moi je travaille ainsi, donc je prends Audacity. Donc je vais ouvrir Audacity et je vais travailler ma vidéo. Donc je suis à la version 2.3.0 parce qu'elle a été mise à jour sur la PC Linux OS. Mais si vous avez encore une version précédente, la 2.2.2, ça fera aussi l'affaire. Donc pas besoin aussi de prendre un autre logiciel pour pouvoir extraire le son de votre vidéo pour ensuite l'ouvrir dans Audacity. Donc là je prends mon fichier, donc mon .mkv et je fais glisser directement dans Audacity. Et celui-ci va s'occuper de récupérer l'audio. Donc la première chose que je vais faire, on va dupliquer, on va dire, cette piste. Voilà, et on va travailler. Donc on va travailler sur celle-ci. Donc je vais zoomer un petit peu. Pour ce que j'ai laissé, 2-3 secondes à la fin de la vidéo. Du moins, ce n'est pas ce que je voulais faire. On va recommencer. Donc on va zoomer deux fois, ce sera suffisant. Donc là, j'ai fait, j'ai dû piquer. Donc celle qui est en gris, ça ne sera pas activé. Et celle qui est en bleu, c'est sur la piste que je vais travailler. Donc le pic qui est à la fin de la vidéo correspond lorsque j'ai cliqué sur la touche, du moins pause, pour arrêter la vidéo. Et ce qu'on va faire, vous allez laisser 2-3 secondes pour pouvoir prendre le profil du bruit. Donc je suis bien ici. Et je vais choisir mon profil du bruit à enlever dans la vidéo. Du moins dans le fichier audio. Donc il ne faut pas prendre avec le pic, il faut simplement s'arrêter devant. Voilà. Vous allez maintenant dans Effets et on va dans Réduction de bruit. On va faire la première étape qui est de prendre le profil du bruit. Celui qu'on vient de sélectionner. Deuxième étape. Vous revenez dans votre fichier. Vous sélectionnez, on va dire, l'ensemble du fichier audio. On refait Effets et Réduction de bruit. Et à ce moment, on est à l'étape 2. Donc vous pouvez modifier les paramètres. Donc moi, je laisse par défaut. Et bien voir que pour bruit, c'est bien sûr Réduire qui est coché et non Résidus. Vous avez aussi la possibilité de faire une préécoute. Donc moi, je vais valider. Donc là, on voit déjà, je vais me remettre. Voilà. On voit déjà la différence entre les deux fichiers. Donc le fichier original qui est en haut. Et le fichier deuxième qui a été travaillé. Donc rien que pour le bruit de fond, on voit qu'ici, il y a un petit trait fin. Et au-dessus, il est beaucoup plus épais. Donc on va faire une écoute. Et ce que je vais faire, donc... À un moment, je vais me mettre en solo pour la vidéo du haut. Et ainsi de suite, pour la vidéo du bas. Donc comme ça, ça va nous permettre de voir la différence entre les deux fichiers audio. Donc on va commencer avec le fichier non travaillé, ce PMS comme il est ici. Et dans toutes les deux ou trois secondes, je vais changer. Ceci est la vidéo de test avec le micro intégré à l'ordinateur portable. Donc ceci est la vidéo de test avec le micro intégré à l'ordinateur portable. Donc c'est un ThinkPad T61P. Et vous voyez les touches qui sont non loin du micro. Donc tout ce qu'on va taper va s'entendre. Et notamment le bruit des pales du ventilateur du CPU. Aussi parce qu'en ce moment, il tourne à 2500 tours par minute. Donc bientôt la fin de cette vidéo. Et une fois que vous avez fait votre arrangement, si je peux m'inscrire ainsi, vous allez pouvoir après exporter votre fichier en .web, OGG, etc. Ou sinon vous avez aussi la possibilité maintenant de sauvegarder dans un projet. Donc moi comment je fais lorsque je fais mes vidéos ? Donc par rapport à mon micro, donc en USB, je suis à au moins 54 dB. Donc je n'ai pas trop de soucis au niveau du bruit de fond. Et après je vais dans effet, je vais dans compresseur. Après je vais dans égalisation. Je vais dans quelques greffons. Notamment le limiteur pour que ça ne puisse pas trop saturer. Et après je normalise. Et une fois que j'ai mon fichier audio, je le remets dans la vidéo. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. La prochaine vidéo qui va suivre, ça va porter sur la Debian Syn, sur mon vieux Sync Pan X32. Et je crois que ça fait au moins deux mois que je n'ai pas mis à jour. Donc on va voir si au bout de deux mois, si la mise à jour sur une Debian Syn va bien se passer. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501